Il est temps à présent de parler culture. Pour cela, nous retrouvons Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Flora. Alors ce soir, vous allez nous présenter Raphaël Pichon, chef d'orchestre et chef de chœur de l'ensemble Pygmalion. Également la programmation dans laquelle il s'inscrit pour les spectacles de Versailles. Oui, tout à fait. Alors Raphaël Pichon, d'origine versaillaise, est l'un des plus jeunes chefs d'orchestre français. Il a seulement 31 ans et c'est très rare de réussir à devenir chef d'orchestre avant 50 ans. Alors effectivement, il a quelques années d'avance. C'est un surdoué de la musique qui a déjà reçu un diapositive. Vaison d'or en 2008, lauréat 2014 du prix pour le chant choral de la fondation Bettencourt-Schuller. Et c'est pas fini, il a même gagné une victoire de la musique en 2015. C'est ça, on a tout dit. Alors il débute la musique au sein de la maîtrise des petits chanteurs de Versailles, puis poursuit au sein du conservatoire régional de Versailles pour étudier le chant, le piano et le violon. Il part ensuite au conservatoire national de Paris pour étudier la direction d'orchestre. Il complète son cursus par de la musicologie à la Sorbonne. Très jeune, il a le rêve de créer son propre ensemble. Et en 2006, il forme l'ensemble Pygmalion avec 30 instrumentistes et tout autant de chœurs. Cet ensemble travaille principalement les répertoires baroques, classiques et romantiques avec des instruments d'époque. Et depuis des années, il travaille tout particulièrement les œuvres de Jean-Sébastien Bach et Jean-Philippe Rameau. Alors cet ensemble a déjà parcouru les plus grands opéras de France, l'opéra de Bordeaux, de Versailles, Rouen, à l'Opéra Comique et à la Philharmonie de Paris et participe également au prestigieux festival de musique à l'étranger. Il a également été invité pour la saison 2015-2016 par Laurent Bruner, directeur des spectacles du château de Versailles. Oui, c'est ça, invité pour trois temps forts pour cette saison. Alors le premier, c'était en novembre dernier pour les funérailles de Louis XIV donnés à la chapelle royale dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV. Le deuxième temps fort vient d'avoir lieu, c'était ce week-end, vendredi et samedi 19 et 20 février, à l'Opéra Royal pour une recréation sur scène d'Orphéo, l'opéra de Louis de Gérôse, si comme il dirait. Et c'est le premier opéra représenté en France, c'était en 1647. C'est la recréation sur scène du premier opéra français qui a été donné, alors non pas à Versailles puisque ce théâtre n'existait pas à cette époque-là, mais au Tuileries, dans une salle d'opéra et de spectacle qui a aujourd'hui disparu. Nous étions en 1647, Louis XIII vient de mourir, Louis XIV est encore tout jeune. Et Mazarin décide de faire venir en France cette nouveauté qu'est l'opéra, qui vient d'Italie évidemment. Une œuvre qu'on a aujourd'hui oubliée, qui est restée comme un événement très important de l'histoire de la musique, mais qu'on a un peu oubliée pour sa musique et qui pourtant est un véritable chef-d'œuvre d'une puissance et d'une sensibilité absolument incroyable. Alors à l'époque, c'était vraiment la découverte pour le public français du drame chanté, des grands castres italiens, mais également des premières machineries qui permettaient les changements de décors et procurait une illusion scénique inconnue jusqu'alors. C'est très beau et prochain moment fort pour cette saison au château de Versailles, sera le 25 et le 26 mars à la Chapelle Royale pour la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Alors date particulièrement importante déjà parce que la Passion selon Saint Matthieu, c'est le sommet de l'œuvre de Bach avec un grand dramatisme pour ce compositeur qui n'a déjà jamais écrit d'opéra. Mais également, je vous le disais, parce que Bach a constitué pour l'ensemble Pique-Moyon un répertoire auquel ils sont particulièrement attachés. Et il faut savoir qu'au début de l'ensemble, Raphaël Pichon formait le vœu pour les dix ans d'interpréter justement la Passion selon Saint Matthieu, donc un moment fort en perspective. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. C'est aussi l'un des plus grandiloquents, l'un des plus ambitieux aussi en termes de taille puisqu'il y a deux orchestres, deux chœurs, qui dialoguent l'un avec l'autre et qui permettent d'avoir une grande vivacité dans la narration de cette histoire que tout le monde connaît, qui est celle de la Passion du Christ. Et qui est une histoire aussi avant tout très humaine, qui exprime énormément de sentiments très contrastés et une musique d'une puissance absolue. Ce sera donc une première pour Raphaël Pichon et son ensemble. Nous n'avions donc pas d'extrait à vous montrer, mais nous sommes quand même allés chercher un extrait de l'ensemble Pygmalion jouant du Bach rien que pour le plaisir. Ce sera donc le 25 et le 26 mars prochain à la chapelle. Royal du Château de Versailles. Merci beaucoup Sephora.